Patrick Simon est directeur de recherche à l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui a une longue tradition d'analyse des migrations et en son sein, Patrick participe à une unité de recherche sur ces sujets, plus particulièrement je dirais que tu as un travail sur la diversité ethnique, sur la ségrégation ethnique aussi. Hippolyte Dalby, c'est économiste, directeur de recherche au CNRS et ici à Paris School of Economics. Ses travaux sont assez diversifiés, ils travaillent évidemment sur les flux, sur les migrations dans de multiples dimensions, mais aussi sur l'économie du travail, les transferts. Et il allie les deux en regardant les conséquences des migrations sur les systèmes économiques et sur la production des richesses dans les sociétés. Alors moi je m'intéresse à ce qui se passe après la migration, donc aux trajectoires de vie des immigrés et leurs descendants dans les sociétés d'immigration. Pour ça je fais des enquêtes, notamment j'ai coordonné avec des collègues de l'INED l'enquête trajectoire et origine sur la diversité des populations en France que nous avons fait avec l'INSEE, donc l'INED et l'INSEE, que nous avons réédité en 2019-2020. Et sinon je m'intéresse aussi beaucoup aux classifications ethniques et raciales dans les appareils statistiques dans le monde et leur utilisation dans des politiques de but contre les discriminations. Le but c'est de savoir si l'immigration appauvrit le pays d'accueil. Est-ce que le pays qui accueille des immigrés va être, suite à leur arrivée, moins riche ? Est-ce qu'il va y avoir plus de chômage ? Est-ce qu'il va y avoir plus de déficit des comptes publics ? Et donc on regarde ça en France mais essentiellement dans les pays dits riches, c'est-à-dire les pays de l'OCDE. Les économistes utilisent des méthodes statistiques qui sont très friands de données, ils ont besoin de données d'extrêmement bonne qualité et des bases de données qui sont très larges pour pouvoir faire toutes leurs analyses. Donc ça c'est une première partie de notre travail, c'est-à-dire c'est de collecter en effet ces données sur l'immigration, les rassembler, les mettre en cohérence. Et puis d'un autre côté, si vous voulez, on a des données sur l'économie. Je parlais par exemple du PIB, du niveau de richesse, du niveau de chômage ou bien des niveaux des déficits publics. Et on regarde comment l'un influence l'autre. Alors ce qui distingue beaucoup les économistes, c'est de pouvoir faire des analyses plus causables, c'est-à-dire de voir si un événement migratoire, si un changement du flux migratoire va avoir des impacts sur les variables économiques. Je crois que ce qui singularise l'économie et la démographie dans son approche des migrations et qu'elles ont en commun, c'est qu'il y a une dimension de soutien aux politiques. Il y a une dimension prescriptive, souvent dans la façon dont on délivre aussi les conclusions de nos recherches. Mais ce qui les distingue, c'est peut-être pas l'intérêt pour les données, même si les démographes ont historiquement beaucoup travaillé à la mise en forme des données administratives, notamment sur l'immigration, donc beaucoup de données administratives qui ne sont pas pensées pour la recherche et qui ont beaucoup de biais, beaucoup de limites. Et donc les démographes ont essayé de préciser les champs, les devraies de validité de ces informations. Et puis par ailleurs, ce qui nous singularise aussi peut-être, c'est l'intérêt pour le cycle de vie, c'est-à-dire la place que prend l'immigration dans les trajectoires des personnes, la façon dont elle s'articule avec la composition de la famille, après dans la vie adulte aussi. Et donc on a beaucoup de travaux qui sont consacrés à replacer l'immigration dans les autres dynamiques démographiques que sont la fécondité, la construction des familles, la sociologie de la famille aussi, et les liens qu'il y a entre les pays de départ et les pays d'arrivée qui jouent un rôle important. Les migrations sont des liens entre ces pays et contribuent à des dynamiques différenciées entre les pays du Sud et les pays du Nord notamment. Une idée reçue très présente, surtout dans ce contexte de débat politique fort autour des migrations, c'est qu'on est face à une intensification des migrations dans le monde. Alors de fait, c'est vrai qu'il y a une globalisation de l'immigration, mais quand on met ça dans la longue durée, on voit qu'à peu près 4% de la population dans le monde vit dans un pays qui n'est pas celui dans lequel elle est née, ce qui n'est pas aussi important qu'on l'imagine. Et en particulier, ce qu'il faut, c'est de comprendre que la perception qu'on a de l'immigration, en fait, elle empile les générations liées à l'immigration. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser qu'il y a beaucoup d'immigrés, parce qu'en fait, on y ajoute les enfants de ces immigrés nés dans les pays, voire leurs petits-enfants. C'est-à-dire qu'on crée une forme de généralisation du lien à l'immigration. Les sociétés se transforment depuis longtemps à travers ces flux qui alimentent et qui contribuent à façonner ce que sont aujourd'hui nos sociétés, qui sont des sociétés de grande diversité ethnique et raciale. Sur le plan économique, une idée très connue, c'est que les immigrés créent du chômage. Vous voyez, ça a même été très souvent un slogan politique avec, par derrière, une proposition qui est « faites partir les immigrés et comme ça, ça réduirait le chômage ». Mais ça, ce n'est pas ce qu'on trouve, en fait, dans les études statistiques. Et puis, ce n'est même pas ce qu'on trouve lorsqu'on regarde comment fonctionne une économie. Il faut bien voir que dans nos économies, vous avez à la fois du chômage, mais aussi des emplois vacants. La construction, les métiers difficiles, mais ça peut être aujourd'hui la restauration. Vous avez une main-d'œuvre étrangère qui est très présente. Mais pensez aussi au secteur du care. C'est infini. On l'a vu pendant la crise Covid, finalement. Beaucoup d'emplois dans ces métiers qui sont finalement très difficiles sont occupés par des étrangers. Les étrangers ne prennent pas la place des nationaux, mais au contraire, ils contribuent, en fait, à l'économie nationale. Et donc, ils contribuent même à la possibilité de donner plus d'emplois aux nationaux. Pendant la période, finalement, de restriction et de fermeture des frontières, je dirais qu'une des premières choses qui s'est faite, c'est qu'on a fermé les frontières et on a fermé les frontières aux étrangers. Et donc, on estime qu'il y a sur l'année 2020 à peu près 20% de moins d'entrées de ressortissants non européens en France. Mais dès l'année 2021, en fait, les flux sont revenus comme au niveau qui préexistait avant la crise sanitaire. On a pu voir qu'il y avait eu un impact sur les conditions de vie des personnes ayant des origines immigrées assez important. D'abord, le premier élément de stupeur qui nous est apparu, c'est qu'il y avait un taux de mortalité beaucoup plus élevé chez les personnes d'origine immigrée que chez les autres. Ça s'est observé en France, ça s'est observé aussi en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, avec des études qui ont montré qu'il y avait une surexposition. Alors, il y a des explications différentes pour ça. La première, c'est qu'il y a une surexposition dans les métiers qui étaient en activité au moment du confinement et donc une surexposition aux effets du Covid. Mais par ailleurs, il y a aussi des comorbidités associées, des maladies, des pathologies qui renforcent l'exposition à la mortalité dans le cas du Covid. Il y a aussi des conditions de logement, le fait qu'il y a beaucoup de cohabitations intergénérationnelles et donc qui font que les jeunes ont transmis aux plus âgés le virus. Il y a aussi des différences d'accès au système de soins qui se sont payées très très cher pour les personnes d'origine africaines, maghrébines et asiatiques. Et on a vraiment des taux de surmortalité qui sont spectaculaires. Les travaux à venir, en fait, pour l'instant, le grand chantier, c'est l'analyse de l'enquête Trajectoire et Origines qu'on a terminé en 2020. Donc là, maintenant, on est dans la production des premiers résultats. Ça va réactualiser toutes nos banques d'informations sur ces trajectoires d'intégration et d'expérience de discrimination des populations immigrées et des descendants. Où on est la diversité ethno-raciale en France, qui est la diversité des populations. C'est la mission du racisme et de ses développements. Pour l'instant, moi, je travaille beaucoup avec Ekram Bouktan et avec Draman Koulibaly. Et voilà, donc on a fait tout un programme sur les conséquences économiques de la migration. Là, on s'oriente plus vers les déterminants de la migration. Donc on peut regarder notamment les effets de l'incertitude géopolitique. Est-ce que cette incertitude a des impacts ? Alors on pourrait imaginer que, oui, plus le monde est incertain, plus les personnes auront envie de bouger. Mais en même temps, plus l'Europe va se constituer en forteresse. Donc vous avez deux impacts qui sont potentiellement opposés sur les flux migratoires. L'impression qui ressort, c'est que j'ai l'impression qu'on vous a intéressé. Donc je me dis tant mieux. Et ça est ? Si, il est fort. Il est fort. Il est fort. C'est fort.